Vous êtes la troisième comédienne à incarner Sam. Comment définiriez-vous celle que vous incarnez ? Hélène de Fougerolle, Sam existe depuis tellement longtemps, avec son anticonformisme, son égoïsme et son côté sexy sans le vouloir, que c'était au départ assez complexe. Mais je crois avoir réussi à lui donner davantage de sensibilité. Si est-il un peu ma grande passion, ma vulnérabilité ? Rire, j'ai d'ailleurs souvent demandé qu'elle pleure. Le réalisateur m'a répondu que ça ne lui arrivait jamais. Mais, il a accepté que je le fasse quelquefois. Pourquoi aviez-vous commencé par refuser cette proposition ? Par snobisme. J'imaginais que c'était plus intéressant d'interpréter un personnage que je créerais de A à Z. Mais finalement, je me suis fait remonter les bretelles par mon agente qui m'a dit que je ne réalisais pas la chance que j'avais qu'on me propose un rôle comme celui-ci, avec des tels partenaires. Et il se trouve que j'ai eu 50 ans pendant le tournage et que cette héroïne m'a décomplexé. Elle se comporte aussi mal qu'un homme, et si est-il réjouissant qu'une femme puisse avoir ce genre d'attitude. La ménopause, sujet longtemps eu, est désormais évoquée dans la fiction, notamment dans Sam. Mais reste-t-il, selon vous, un tabou qui perdure autour des femmes quinquagénaires ? Comme le fait Pamela Anderson en ce moment en s'affichant sans maquillage, j'aimerais qu'on puisse entreprendre une réflexion sur ce dont on a envie et ce à quoi on accepte de ressembler. Dans Sam, je suis très heureuse parce qu'on m'a y mettrait à mon avantage. Ce n'est pas le cas dans Les âmes fauves, un téléfilm policier de France 2, note de la rédaction, que je viens de tourner J'y suis brut de décoffrage. Il n'y a personne qui m'aille contraint, mais je me sens encore tenu à l'obligation d'être jolie et de faire moins que mon âge. Que mon âge. Qu'est-ce que vous vous souhaitez pour 2024 ? Que Sam continue et que la série se fasse dans ma région, le Luberon. Donc je croise les doigts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada